La parole est à M. Benoît Simeon pour le groupe Liberté et Territoire, un point de durée également de 5 minutes. Merci M. le Président. M. le Ministre, mes chers collègues, le groupe Liberté et Territoire saisit l'opportunité de ce débat sur l'Europe pour évoquer plus particulièrement deux relations bilatérales, celle avec le Royaume-Uni, ça a été largement évoqué préalablement, et celle avec l'Espagne, sur le sujet des transports qui me tient à cœur. D'abord, concernant le Brexit, si nous nous félicitons de l'accord obtenu notamment par Michel Barnier et ses équipes en décembre dernier, il permet d'éviter une sortie sèche de nos amis britanniques. Nous sommes aussi conscients des difficultés qui nous restent à affronter dans les mois à venir. Le Royaume-Uni est le pays avec lequel la France affiche un excédent sur la balance commerciale de 12,5 milliards d'euros en 2019 sur un total d'échanges entre les deux pays évalué à 50 milliards d'euros, soit 10% sur l'ensemble du commerce extérieur français. Nos pays échangent en particulier sur certains secteurs stratégiques, l'aéronautique, l'automobile, la pêche, mais aussi la logistique viticole par exemple. Aussi, l'impact du Brexit ne sera pas homogène sur le territoire national. Il va affecter en premier lieu nos régions littorales, de la côte atlantique, la Manche, et les régions dépendantes de ces secteurs clés. Si l'accord signé pérennise l'absence de droits de douane entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il ne pérennise pas l'absence de formalités douanières qui seront rétablies et vont entraîner des délais et un surcoût important lors des échanges de nature affectés de notre économie. A Bordeaux, cela nous complexifie la tâche concernant les études en cours pour une liaison directe du TGV Bordeaux-Londres par exemple. Aussi, comment le gouvernement prévoit-il de gérer cette problématique et quel impact, monsieur le ministre, estimez-vous sur notre économie ? Je voudrais attirer en particulier votre attention aussi sur la situation de nos ports. Le 6 octobre dernier, le gouvernement anglais a annoncé qu'il souhaitait faire de ces ports maritimes des ports francs, c'est-à-dire des zones exonérées de droits de douane. Une dizaine de ports français devaient ainsi ouvrir en 2021 au Royaume-Uni. Je sais d'ailleurs que le sujet n'a pas échappé au président de région Xavier Bertrand qui a interpellé le gouvernement sur ce sujet. L'objectif est que ces ports bénéficient d'un avantage de coûts pour être plus compétitifs face à la concurrence européenne et surtout française. C'est un véritable paradis fiscal en quelque sorte et commercial qui risque de se constituer à nos portes avec l'impact que l'on imagine très bien sur la concurrence économique et les emplois dans nos territoires qui ne seront pas à notre avantage. Nous nous interrogeons sur les mesures que le gouvernement va prendre pour limiter les impacts de cette concurrence déloyale et pour développer l'attractivité de nos ports français. J'ai d'ailleurs saisi Bercy sur le sujet de la logistique viticole mais visiblement le dossier est resté calé. Le port de Tangemède, mon collègue évoquait la politique vis-à-vis de la Méditerranée, la politique européenne vis-à-vis de la Méditerranée, le port de Tangemède est une véritable réussite dont nous pourrions nous inspirer, par exemple, au Grand Port Maritime de Bordeaux, au Verdon-sur-Mer. Mon autre point concerne les projets d'infrastructures routières et ferroviaires en lien avec l'Espagne. L'Espagne affiche une ambition, une ambition réelle dans la mise en place de ces infrastructures de transport. D'ailleurs, d'une année sur l'autre, l'Espagne ou la France est leader en matière de lignes à grande vitesse. Il est clair qu'il y a une pression des écologistes beaucoup moins forte en Espagne qu'ici. Une certaine pression que je qualifierais d'ailleurs non pas d'écologiste, mais de bobos écolo. Malheureusement, en France, nous ne pouvons pas en dire autant. Politique de vélo, oui, politique de trottinette, oui, mais depuis les annonces de Nicolas Sarkozy sur la relance, plus de véritables grands projets. En effet, il faudrait, je crois, accélérer les projets d'infrastructures de transport déjà mis sur la table, qui permettraient de créer des corridors européens avec notre voisin espagnol, GPSO, prévoyant des lignes ferroviaires, vers Bordeaux-Toulouse, vous le savez, vers l'Espagne, semblent aujourd'hui calés dans la réalisation, alors que le Sud-Ouest, et je sais qu'Alain Rousset y est attaché, a besoin plus que jamais de voir ces flux de transport fluidifiés. Nous avons besoin de solutions pour le fret, le réseau transeuropéen de fret ferroviaire, aussi pour le transport des usagers, que ce soit pour le loisir, le travail. La métropole européenne Bordeaux est tristement en troisième position du palmarès des villes les plus congestionnées de France, puisqu'évidemment elle est une ville de transit européenne vers le Sud. Pourtant, le grand contournement de Bordeaux, cher à Alain Juppé, n'est toujours pas en discussion. Aussi, il serait bienvenu que le gouvernement explique à la représentation nationale ses ambitions en matière de développement des infrastructures de transport dans le Sud-Ouest, car de là en découlent des enjeux fondamentaux avec l'Espagne en matière de développement économique, de marché public ou encore de tourisme. Je n'aborderai pas sur le plan des transports l'échec de la fusion Alstom-Siemens, mais je m'autorise parfois à rêver à une fusion entre Alstom et le partenaire espagnol CAF. En définitive, nous souhaitons connaître, monsieur le ministre, les stratégies de développement économique françaises via sa politique des transports. Nous les souhaitons ambitieuses, car actuellement nous risquons du dumping social fort par le Royaume-Uni et un retard du développement des pertes économiques du côté espagnol. Merci, monsieur le Président.